Émilie Joncard, bonjour. Vous avez 65 ans. Bonjour Madame Joncard. Bonjour Monsieur Livori, bonjour les auditeurs de la Martinique et plus particulièrement le Vauclin qui m'est cher, ainsi que les quartiers du Vauclin. Alors je poursuis votre présentation. Vous avez 65 ans, vous êtes responsable de service à la CNAM, Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. Vous étiez déjà présentée en 2014, si je me souviens bien, mais la liste avait capoté. Vous n'aviez pas été jusqu'au bout. Et vous étiez candidate également aux législatives de 2017. Vous allez mener la liste en 2020, Vauclin, Solidaires et Partages, une liste soutenue par l'Association Démocratie Citoyenne. Qu'est-ce qui vous motive, Madame Joncard ? Alors, quand je regarde ce qui se passe au niveau international, national et local, je constate qu'il y a un climat anxiogène. Alors, je me dis, il y a deux positions. Soit je reste spectateur, j'attends que ça se passe, je râle, je me laman, je me roule par terre. Ou alors, je suis actrice, je me lève et je suis une citoyenne engagée. Et j'ai décidé de continuer à me mettre au service de la société, au service du collectif, de mettre mes compétences au service de tout le monde. Et donc, plus particulièrement au Vauclin, puisque nous sommes au municipal de 2020, afin de répondre à leurs besoins. Quels sont les besoins des Vauclinois ? Vivre ensemble, travailler pour notre bien-être, mettre en place la démocratie participative. Et quelquefois, bizarrement, subvenir aux besoins primaires de quelques personnes de la société. Alors, allez-y. Notre projet est innovant. On propose aux Vauclinois... On va revenir sur le projet. Mais Madame Jonquard, est-ce que la misaventure de 2014 ne va pas se reproduire ? Non. On va juste expliquer aux auditeurs. J'avais une sans incriminer qui que ce soit. Vous aviez des colistiers qui vous ont laissé tomber. J'avais 39. Et quand une première personne m'a dit non, deuxième, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'en ai 39. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, ma liste a fondu comme neige au soleil et qu'on tombait pendant la période du carnaval. Et je n'ai pas eu le temps de me retourner pour présenter une liste. Mais c'est pas grave. Je me suis relevé et je repars depuis Belle et je fais autrement. Et là, vous irez jusqu'au bout, c'est sûr. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, vous restez donc de le credo de l'engagement citoyen. Citoyen. Est-ce que c'est une mode ? C'est pas une mode. Être citoyen, c'est un statut. C'est un statut qui rassemble les gens autour du respect, autour de certaines valeurs, comme le respect, le travail pour le collectif, pour la société, avec nos différences. Mais donc, tant qu'il y aura des hommes, l'idée de la citoyenneté va continuer à faire son chemin. Alors, comment ça se traduit dans votre composition de liste, par exemple ? Alors, très bien. Donc, nous passons actuellement avec notre projet. Nous déroulons notre projet dans les quartiers. Les personnes apprécient, nous vont... Voilà. En général, ils ont beaucoup apprécié. Et ils nous donnent aussi leurs idées. Et je fais un appel à volontariat. Ça, c'est innovant. Plutôt que d'aller rechercher les gens que je connais, mes amis, ma famille, pour construire une liste. Parce que, vous savez, quelquefois, c'est plus difficile de manager les gens qu'on connaît que les gens qu'on ne connaît pas. Et c'est une liste pour aller travailler. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir d'affinité. J'ai besoin d'avoir des compétences, des personnes qui ont envie de se lever, de travailler. Donc, je fais appel au volontariat. Alors, il nous reste une minute. Quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Mon projet, c'est un projet en cinq axes. La cohésion sociale, la modernisation, la solidarité, le partage, la démocratie citoyenne et l'inclusion sociale et numérique. Qui se base, qui s'appuie sur trois piliers forts. Les élus, nous, avec notre manière de travailler, la transparence. On acceptera d'être évalués également par la population. On ira interroger la population. Les élus, je disais. Le deuxième pilier, les agents qui travaillent déjà à la mairie, qui ont déjà les compétences. Donnez confiance au personnel ? Au personnel. Je leur dis, il n'y aura pas de licenciement. Il n'y aura pas de licenciement parce qu'on aura du travail, vu l'ampleur de la tâche. Il y aura du travail pour tout le monde. Et le troisième pilier, la population qu'on va associer dans les comités de quartier, dans les comités de pilotage, dans les conseils citoyens, pour travailler ensemble pour le Vauclin. En moins de 20 secondes, l'attractivité de la commune, il faut travailler sur l'attractivité de la commune ? Il faut travailler sur l'attractivité de la commune pour faire oublier la distance entre le Vauclin et les autres communes, pour que les gens aient envie de venir et de revenir au Vauclin. C'est vraiment notre lettre motive. Émilie Joncard, je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir.